Salut à tous, bon c'est M'sieur. Alors aujourd'hui mon ami Pascal est allé chercher son nouveau jujou. Voici le nouveau Kipko DTX Sa Va Etre Sec. Je vais vous le présenter, allez c'est parti, go ! C'est le même si ? J'ai sur le même si il faut, on se tient, on se tient, on se tient We look sexy, on se tient même si, on se tient, on se tient, on se tient We look sexy, on! à ce tient, à ce tient, à ce tient, on se tient Les panties neuvement avec les moules, les femmes se tient toujours à vie sur les cartes de bêtises C'est bon, la vie c'est bon, je t'ai oublié l'a jamais été J'ai perdu cette vie à pour un meilleur chasse, pour un meilleur proč de vie, je n'ai pas encore 20 fois bon allez c'est parti je vous le présente comme vous pouvez le voir donc la finition on a à bord elle est bien stylé comme ça c'est auroche n'a créé perlée et le scout est noir mat en tracette donc vous pouvez déjà voir la petite trappe avec une petite usb c'est bien fait et alors quand vous appuyez ici on passe directement sur une usb aussi c'est bien pratique pour les gps recharger gsa mais c'est que tu pourras mettre rechargé ton gsa mais comme ça alors tout est full let donc là il est coupé ça c'est les lettres dix rondes de jour c'est un simple disque mais trois étri donc un étrier trois pistons simple disque je crois que c'est un disque pétale de 300 mm je ne me trompe pas donc il est tout nouveau le flabon neuf on ne le connaît pas encore il n'y en a pas encore beaucoup qui sont sortis donc démarrage sans clé la clé dans la poche de pascal comme il n'est pas loin de moi il suffit juste de faire ça ça va clignoter mais le côté on ne clignote pas c'est toujours en rendu vidéo c'est comme ça donc l'odeo il a 10 km le contour voltage carburant et température abs grâce à la petite molette ici on va pouvoir changer au déo donc là on passe au kilomètre au trip et on revient sur rodeo et alors et situé pour régler ça c'est le bouton qui est ici c'est pour régler quand on veut tout remettre à zéro pour le plaît et tout ça pour les clients pour ce qui est des quatre feu clignoture c'est vraiment pas mal c'est incorporé avec le bouton pour démarrer comme vous pouvez voir donc j'appuie bêtement et les quatre feux se mettent vous pouvez voir c'est du full led full led full led donc voilà et on appuie pour le bouton pour quand on veut le démarrer voilà tout simplement bon voilà il n'y a pas grand chose à dire parce qu'il est tout nouveau on ne le connaît pas encore beaucoup mais c'est kim co c'est vraiment simple c'est comme mon sim c'est super pratique tout est affiché tout est indiqué et alors tout simplement au presse et voilà il démarre est certainement donc là il est encore en rodage donc ce qui est bien c'est les leviers de frais sont réglables ce que j'ai pas sur mon sim les appels de phares tout simplement les gros phares voilà là il est démarré vous allez le voir avec les feux de jour et les phares normales tout simplement comme vous pouvez le voir étrier trois pistons voilà donc toujours en rodage je passe au voile en tot et je sens que quelqu'un va mettre un akrapovic ça c'est obligé voilà ici c'est vraiment une petite présentation parce qu'il est tout nouveau et comme il n'a pas beaucoup qui sont sur internet je me suis dit pourquoi pas vous le présenter tout simplement pour le couper voilà capacité du coffre bas vous allez le voir tout de suite son casse intégrale c'est à quelle taille toi m l donc voilà il est une grosse tête donc c'est moi c'est du s moi donc voilà pour ceux qui veulent savoir casse le coffre pour mettre deux casse donc une grande taille et alors là mon avis ce sera pour un jet parce qu'on est ici là et il ne va pas donc il est prévu pour ici et là ça sera certainement un jet donc vous mettez tout ce que vous voulez alors la petite lobe que vous allez voir est à lettres c'est du la dette dans le coffre ici c'est du caoutchouc donc c'est pas mal donc à mon avis ce sera pour mettre un top kiss on s'est mettre un top kiss donc voilà tout simplement avéré normalement il ya le là j'arrive pas moi des coups j'arrive des coups j'arrive pas vas-y voilà à kim co il faut taper brusque alors l'attrape à essence tout simplement voilà comme ça donc on va jusque là et ce qui est bien c'est que toi voilà ce qui est bien c'est quand on s'éloigne du scout donc il va le couper voilà je coupe il va s'éloigner voilà il se me réveille donc moi maintenant donc moi je suis comme un voleur on va dire ou quelqu'un d'autre voilà je ne sais pas y aller je sais rien faire il veut pas démarrer même si le bloc n'est pas mis il va pas démarrer il va se rapprocher et à pascal et là vous allez voir tout de suite il faut appuyer qui m'a dit voilà et là il est déverrouillé et après ça repart c'est tout simplement comme ça donc comme vous pouvez voir bien pratique pour prendre une deuxième personne ça reste les moteurs kim co ceux qui qui sont bien costauds et tout ça donc à 125 ils ont jamais eu de problème c'est vraiment des moteurs super pratique à l'entretien tout ça qui consomme que dalle normalement ça réservoir donc si je me trompe pas ça réservoir de 12 litres 12 litres et demi annoncé à combien normalement constructeur combien non le kilométrage pour avec 12 litres 400 km ouais ça a lancé à 400 km là il a un rodage donc je suis pas sûr qu'il les fera mais à mon avis doit mon avis tu vas te rapprocher des 300 mais je dirais franchement tu t'es capable de faire 380 là ils disent 2 litres 9 2 litres 9 bah ouais mon avis tu arriveras à faire les 380 donc avec 12 litres et demi on verra il y aura certainement un test sur sur l'essai quoi sur sa consommation et tout ça je mettrai les stars dessus et ça vous verrez un petit peu donc voilà c'était vraiment une petite présentation ouais comme vous pouvez entendre je suis dans la ville de tous les de tous les dangers ici un flic police tout pour ça vous tenez plus maintenant avec les sirènes donc voilà je vais vous montrer comme une dernière fois la face à l'avant c'est parti est vraiment c'est vraiment stylé le led et tout ça voilà c'est le kim co dtx 125 que je le rappelle couleur noire sous couleur cette audi rouge mais lui comme moi on voit orange donc il est orange nacri perlé je pense que vous allez le voir roche nacri perlé au soleil c'est super voilà donc comme vous pouvez le voir en soleil c'est super la position tout ce que tu veux le dire moi pas à faire comme pascal je monte sans toucher ah ouais c'est vrai ça va quand tu roules tu les mets comme ça tu peux les mettre comme ça ouais donc on sait pas étendre à fond ses pieds parce que je touche dans la salle donc je suis quand même 1m80 mais voilà on est bien mis c'est pas comme si on était mal mis on est vraiment bien mis ça reste du kim co et donc le franchement le point l'écran on voit vraiment bien rien à dire l'écran c'est super on a une belle vue sur tout l'écran on serait pas pas louper le côteur et tout ça ni la jauge donc le saut de voix lui par contre est très petit donc c'est vraiment vraiment pour le style à mon avis c'est vraiment pour le style donc je sais pas si pascal à mon avis il mettra une autre bulle peut-être été ou plus long qu'on verra il a tout le temps de façon il est en roue d'arrache donc je remonte encore une fois quand on veut mettre un gps pour recharger autre chose la petite prise elle est là la deuxième prise je le remonte encore une fois elle est là c'est tout de l'usb ouais c'est tout de l'usb voilà c'était une petite présentation bien sympa du nouveau kim co 125 dtx j'espère que ça vous aura fait plaisir si vous avez des questions n'hésitez pas à partager je fais toujours attention voilà partagez liker abonnez vous bah voilà ça sera pour d'autres aventures allez ici c'était une petite vidéo j'espère que vous allez aimer bye bye